Alors, en quelques années en fait, enfin en quelques dizaines d'années, on a fait des progrès immenses dans l'hygiène buccodentaire et la santé buccodentaire. Les gens se sont mis à se laver les dents et on voit plus de sourire édenté, on voit plus de chicot, voilà. Le problème visiblement s'est beaucoup amélioré. Et il s'est amélioré parce que tout le monde a pris la responsabilité de se laver les dents. Dans le domaine des émotions, alors que la santé mentale actuellement, en France notamment, pays dans lequel on prescrit le plus de psychotropes, cette santé mentale est alarmante. Les prévisions de l'OMS sont catastrophiques pour nos enfants. Et dans ce paradoxe-là, ce dont on s'aperçoit, c'est que la tendance est qu'une seule moitié de la population a accès aux données de la santé mentale, c'est-à-dire à accès aux données de culture, de psychologie, sur les émotions. L'autre moitié pensant que c'est quelque chose d'optionnel. Ces deux moitiés étant en gros, si je simplifie à outrance, d'un côté les femmes qui savent à peu près que les émotions existent et qu'on peut travailler dessus. L'autre moitié, je suis très caricatural, mais étant les hommes, a tendance à négliger un petit peu cette partie de santé. Et moi, c'est quelque chose qui me pourrait être, depuis 15 ans, bout de chaîne, essayer de remonter des gens, à leur donner des pratiques concernant la régulation des émotions qui fonctionnent tout aussi bien chez les hommes que chez les femmes. J'ai eu envie de taper un petit peu du point sur la table pour alerter toute la population sur la nécessité de prendre un petit temps régulier pour s'occuper de soi. Je ne donne pas de clé dans ce livre parce que c'est le cinquième d'une longue série. Et dans les autres, j'ai décortiqué, en essayant d'être le plus accessible possible, tous les mécanismes, tous les petits outils qu'on pouvait utiliser. Voilà. Donc, je n'ai pas eu envie de répéter ça dans ce livre. Dans celui-ci, j'ai eu envie de montrer finalement quelles étaient les idées reçues aussi qui empêchaient parfois les hommes et parfois les femmes de bien s'occuper de leurs émotions. Je suis plus dans le domaine là. Il y a un petit peu de sociologie, mais il y a peu d'outils. Il y a des perspectives, quelques perspectives individuelles, enfin quelques outils individuels, mais aussi des outils plus collectifs, des propositions plutôt politiques pour changer un petit peu les choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Par exemple, hier, j'étais à une émission dans laquelle une personne donnait des conseils à des auditeurs qui appelaient et une femme racontait qu'elle était mariée depuis 25 ans à un homme qui la trompait et qu'elle avait vu un psy, qu'il n'arrivait pas à être clair, qu'il la laissait dans l'expectative et qu'il n'arrivait pas à prendre de décision. Et le conseil qui lui a été donné a été, par la présentatrice, a été « vous devriez faire une thérapie de couple, vous devriez patienter, vous devriez l'aider à verbaliser ses émotions ». Et j'étais atterrée par ce conseil, parce qu'en fait, si j'en reviens à mon analogie de l'hygiène buccodentaire, ce qui était dit à cette femme, c'était « votre mari a des chicots pleins la bouche et c'est à vous de vous laver deux fois plus les dents pour que la situation s'améliore ». Et je trouvais ça révoltant, affligeant et puis inexacte d'un point de vue médical. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire une thérapie de couple que la problématique de cette femme et de cet homme va s'améliorer. On ne peut pas porter la responsabilité des émotions de l'autre. Donc il y a vraiment dans ce livre la volonté de sensibiliser à ça. Alors je fais la distinction homme et femme, comme je disais, de manière très caricaturale, mais bien évidemment, il y a des hommes qui se responsabilisent de leurs émotions aujourd'hui bien davantage que certaines femmes. Pour l'instant, les proportions sont beaucoup plus les femmes que les hommes, mais je n'enferme pas ça dans une histoire de sexe. J'enferme ça dans une histoire d'éducation et de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada